Bonjour, alors je suis aujourd'hui avec M. René Palincourt, président de la FNIM suite à la conférence de presse Air France et Air Europe, auquel M. Palincourt et la FNIM avons présenté justement les prix de l'immobilier en France. Alors M. Palincourt, merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. C'était un moment très agréable et enrichissant, notamment à travers les informations qui nous ont été données par nos confrères européens. C'était passionnant. Merci beaucoup. Alors je voulais vous poser deux questions. Première question, c'est quelle est la vision aujourd'hui de la FNIM par rapport au réseau de franchise immobilière ? Comment voyez-vous les relations FNIM et réseau de franchise ? Alors écoutez, je crois que pour répondre à votre question, je vais vous donner simplement une information. Lorsque j'ai pris mes fonctions en 2004, vous le savez, la FNIM avait son réseau, c'était le réseau L'Adresse. Et ça me semblait être stupide parce que je crois que la FNIM, la FNIM, c'est un syndicat professionnel. Et en aucune façon, un réseau commercial. Et la première chose que j'ai faite, c'est de restituer à l'adresse la licence de marque qu'on leur avait consentie parce que la FNIM, ce doit d'être communique. Nous avons chez nous, et j'en suis ravi, cette pluralité de représentations. Les rats, l'adresse, orpilles, sanctuaries, etc. Tout le monde a sa place à la FNIM parce que notre mission, c'est de défendre la profession, d'apporter des services, bien sûr, à nos adhérents. Mais l'essentiel de la mission syndicale, c'est bien la défense de la profession. Et c'est ça, notre cœur de cible. Et bien évidemment, nous ne prétendons en aucune façon être un réseau. Mais nous apportons des services à la disposition des réseaux, notamment à travers notre école de formation, l'école supérieure de l'immobilier, ici, qui est à la défense. Là, nous sommes leaders sur ce marché parce que c'est vraiment là une mission syndicale que de former nos adhérents. Très bien, merci beaucoup pour cette clarification, cette réponse qui est très intéressante. Alors, la deuxième question que j'aurais pour vous, c'est par rapport à votre site internet, FNIM.fr, quelle est la vision que vous avez de votre site internet de la FNIM et les agences immobilières et le travail, la collaboration qui pourraient être faites entre les deux ? Alors, je le disais il y a un instant, notre fédération se doit aussi d'apporter des services à ses adhérents. Et notamment en leur offrant un portail qui est un portail gratuit. Alors, aujourd'hui, ce portail est réservé à nos seuls adhérents. Mais on s'aperçoit que la richesse à laquelle nous pouvons prétendre s'appuie justement sur l'importance des offres que nous pourrions présenter sur ce site. C'est pour ça que j'ai fait une proposition à ERA en leur disant, écoutez, à la condition bien sûr que tout le réseau vienne, de toute façon qu'il n'y ait pas de différenciation entre les professionnels. Mais si tout le réseau veut adhérer au dispositif, c'est leur apporter justement cette offre particulière sur le portail, sur le FNIM.fr. C'est une offre gratuite, mais qui a la condition bien sûr de renseigner le fichier des biens vendus. Parce que sinon, ça n'aurait pas d'intérêt pour notre fédération. Mais à cette seule condition, leur offrir de publier leurs affaires sur le FNIM.fr gratuitement. Ce qui enrichirait effectivement notre base de données, ce qui lui donnerait plus de pertinence au plan local. Et ce qui permettrait aux professionnels d'ERRA d'avoir un support supplémentaire. Et ça ne coûte pas cher. Il suffit de mettre en place une passerelle. Et on ne saisit qu'une fois. Donc c'est un enrichissement en ce qui concerne les professionnels qui adhèrent à notre réseau. C'est un enrichissement pour notre fédération. Parce que ce sont des affaires supplémentaires et un enrichissement de notre base de données. Voilà. Donc la porte est ouverte. Parfait. Merci beaucoup. Alors François Gagnon, je suis avec le président de la FNIM, M. René Palincourt. Pour voilà les visions, les objectifs à venir dans le domaine et le marché immobilier. Merci bien. Merci bien M. Palincourt. Au revoir.